Ils sont nombreux des ressortissants venus d'autres contrées du CAD qui vivent en harmonie dans le chef-lieu de la province de l'Enedi-Est depuis plusieurs années. Il y a des problèmes, on est ensemble, on a tout, tous les choses arrivent, on a resté ensemble. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes en quête du travail, mais aussi des élèves ou autres. Depuis que je suis à la tête de la communauté Moundan, on n'a pas eu un problème avec toutes les communautés, même les autochtones. Nous vivons en cohabitation pacifique. L'équipe islamique, au moment de leur fête, on m'appelle parfois, je réponds. Le sultan de Darbilia joue le rôle de l'unificateur et de pacificateur, rêve d'un CAD uni où il n'y a pas de différence entre les communautés. Les autorités de la transition n'ont ménagé aucun effort afin de préserver la paix dans notre pays. C'est ici que je voudrais féliciter nos autorités et féliciter aussi le peuple CAD de la conservation du paix dans notre pays. Le gouverneur de la province de l'Enerie-Est salue également la maturité de la population tchadienne en général et celle de la province de l'Enerie-Est en particulier. Les tchadiennes, dans leur ensemble, s'estiment, mais ici à Amdjaras, ceux qui y vivent sont exceptionnels. Le vivre ensemble est le vœu le plus ardent du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno. Au vu de différentes interventions, Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enerie-Est, reste et demeure un exemple du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de l'unité entre les différentes communautés qui y vivent. Un bel exemple qui doit inspirer à cimenter l'unité nationale, surtout en cette période cruciale de la refondation du Tchad. Amdjaras, Adam Nasroui, Télé-Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada